Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. Tout en restant vigilants pour déjouer les plans abominables de l'occupant. Au Niger, l'armée a annoncé que plus de 100 terroristes ont été neutralisés et un important matériel ennemi détruit grâce à une coordination entre les forces terrestres et aériennes nigériennes dimanche dernier dans la région de Tilaberi. Malgré cet exploit, les forces de défense et de sécurité du Niger déplorent la mort de 5 soldats et la blessure de 27 autres qui ont été évacués vers Niamey pour y recevoir les soins nécessaires. Au Soudan, des centaines de milliers de vies sont menacées par les combats dont la ville assiégée d'El-Facher ont alerté des hauts responsables de l'ONU. Le conflit a éclaté en avril 2023 entre l'armée dirigée par le général Abdel Fettah El-Bourhan et les forces de soutien rapide dirigées par son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglou. El-Facher, seule capitale des cinq États du Darfour à ne pas être aux mains des forces de soutien rapide, est assigée par ces derniers depuis le mois de mai. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a annoncé mercredi un don de 9,5 millions de dollars américains pour lutter contre le virus impox en République démocratique du Congo, qui est actuellement aux prises avec la plus grande épidémie de Mpox au monde, avec 7 160 cas confirmés et 25 décès depuis le début de cette année. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le niveau de dépistage dans le pays est encore faible en raison d'une capacité de test limitée et que le nombre d'infections suspectées est presque cinq fois supérieur au nombre d'infections confirmées en laboratoire. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivie.